Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite carte chevalée que j'ai bien... il y a bien longtemps que je n'ai pas faite, j'avais bien aimé faire ce petit modèle, donc je vous le représente une fois. C'est un modèle Stampin' Up. Donc c'est une petite carte qui se présente comme ça, que l'on peut envoyer dans une carte basique, dans une enveloppe basique. Et quand on remonte le petit chevalet devant, ça se présente comme ça, voilà. On peut écrire son petit mot derrière sans problème. On peut aussi rajouter des petits mots surprises cachés, vous voyez ici à l'intérieur. Donc eh bien c'est parti, vous allez voir, elle est toute simple à faire et même les débutantes peuvent le faire sans problème. J'ai utilisé des couleurs un peu de Pâques printemps, j'ai pris du vert clair et j'ai pris du jaune, qui vient de ce bloc-là, un ancien bloc de chez Action. Je ne sais pas s'il existe encore, mais bon, je ne m'en étais pas beaucoup servi. Je me suis dit, c'est l'occasion. Alors, il va vous falloir un morceau, un rectangle, qui fait 15 de haut sur 22 de long. Et nous allons faire deux plis, deux coups, et la base sera faite. Vous allez voir, elle est hyper rapide. Après, ce qui est le plus long, c'est la déco, comme d'habitude. Donc, sur les 22, nous allons faire un pli à 4, pardon, à 5,5, n'importe quoi. Un pli sur, je recommence, on efface tout et on recommence sur votre base des 22, ici. Nous allons faire un premier pli à 5,5. 5,5. On fait un pli. Ensuite, on fait un pli à 11. Donc, nous avons notre base de 22, un pli à 5,5, un pli à 11. On fait faire un quart de tour à notre feuille. On vient se mettre à 4 cm. Et là, avec notre lame, on se met sur le deuxième trait qui est à 11. Et on vient couper. On fait, voilà. Et on coupe le haut sur le trait de 11. On vient couper jusqu'à nos 4. Ce qui nous donne, ça, on fait la même chose de l'autre côté. Je vais, je me mets à, je voyais, je voyais, vous voyez, j'ai tourné ma feuille pour pouvoir me remettre ici à 4 cm. D'ailleurs, je vais plier mon bras. Donc, je me mets à 4. Je remonte jusqu'à mon trait de pli de 11 cm. Je coupe. Je vérifie que je vais bien jusqu'au 11 cm. Je tourne et je viens couper sur mon pli jusqu'à 4. Évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de faire, vous prenez votre petit ciseau. Je vais rectifier là parce que ce n'est pas bien. Et vous le faites au ciseau. Vous faites un point à 4, un point à 4, vous tirez un trait. Un point à 4, un point à 4, vous tirez un trait et vous coupez. Voilà. Donc, notre base est terminée. Vous voyez, on obtient un genre de grand T. On va venir plier sur notre pli de A11. On va venir plier à l'intérieur sur notre pli A5,5. Et voilà. Notre chevalet est prêt. Maintenant, on va s'occuper de la déco. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin de 2 morceaux blancs. Moi, j'ai pris blanc pour faire ressortir mon papier. Vous voyez, comme ça. Après, c'est un choix. Si vous voulez mettre une autre couleur, c'est votre créa. Donc, il va vous falloir 2 morceaux qui font 3,7 cm sur 10,7. 3,7 cm sur 10,7. Il vous en faut 2, comme ça. Et il vous faut 2 morceaux qui font 3,3 cm sur 10,3. Que l'on va venir coller sur nos papiers blancs. Tout simplement. Blanc ou la couleur que vous aurez choisie, n'est-ce pas ? Hop. Voilà. On se centre. On essaie bien de mettre ces 2 petits millimètres de chaque côté. On fait la même chose avec l'autre. Je me suis trompée déjà. C'est ici qu'il faut d'abord mettre la colle. Donc, quand on a fait ça, on met la colle et on vient se mettre sur le côté. On peut rabattre pour se servir un peu, pour bien égaliser. On peut mettre son côté comme ça et on voit si ça va bien. On vient mettre le deuxième côté. Voilà. On essaye d'être à égale distance du haut et du bas. Voilà. Je viens de réaliser la déco ici. A l'intérieur, on va y mettre un morceau comme ceci. Donc, moi, j'ai ancré mes bords avec les petites gouttes de chez Action. Et ici, je trouve que ça ne se voit pas bien. Voilà. J'ai accentué un petit peu la chose. Il va vous falloir un morceau qui fait 7 sur 10,80. Donc, 7 sur 10,80 que l'on va venir placer comme ça. Alors, si vous ne voulez pas cacher votre papier de fond, vous n'êtes pas obligé de mettre ce morceau-là. Bien sûr. Voilà. Donc là, on se met bien. Essayez de voir que ça ne dépasse pas. Voilà. Voilà. Maintenant, je me suis servi de daïe de chez Action, de groupe de daïe de chez Action, si je le trouve, les voilà, qui ne me servaient pas... Donc, je ne me suis pas beaucoup servi. Donc, j'ai pris celui-ci et j'ai utilisé le petit. J'ai fait deux découpes. Ces deux découpes vont venir ici. J'ai utilisé la grande et la plus petite pour faire ma déco ici. Donc, j'ai découpé donc avec ce daïe-là mon rond. Il va venir ici, comme ça. là, j'allais oublier. Il vous faut un papier qui fait 5,2 chiffres sur 6,7 de la même base avec laquelle vous avez maté en dessous, comme ça, qui va venir là. Et ici, un morceau de 6,3 par 4,8 qui va venir se mater ici. Allez, c'est parti. Tout de suite, quand j'ai posé mon rond décoré, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'était ça, le petit détail. Voilà. Hop. Donc ça, je viens le coller sur le devant de mon chevalet. Alors évidemment, si votre papier décor a un sens, faites attention en le posant. Il va relever comme ça, qu'il ait la tête bien comme il faut en bas. Voilà. Donc maintenant, je prends ma petite découpe, mais ça peut être autre chose. Si vous avez un joli dessin, quelque chose que vous voulez mettre, libre à vous. Donc j'ai hésité. J'ai fait deux découpes de papier décor. Vous voyez ici, j'ai utilisé, pour utiliser le dial du milieu, le même papier que j'avais mis sur les côtés. Vous voyez. Là, j'ai eu envie de changer un petit peu et j'hésite. soit je mets cette petite fleur, soit je mets ce beau papillon. Alors, c'est un petit peu cornelien. Je vais avoir les choses comme ça. est-ce que je mets ce papillon ou est-ce que je mets cette petite fleur ? J'hésite, 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 j'hésite. De toute façon, ce n'est pas grave. J'ai un autre petit rond de près, là. je vais coller le papillon, je collerai la fleur après. Et là, j'entends celle qui avait choisi le papillon. Ouais, elle a pris le papillon. Donc, je prends ma petite déco, je viens la placer au milieu. Et là, je vais utiliser du scotch très dimensionnel en 3D, un peu épais, pour faire ressortir un petit peu, pour donner un petit peu de volume à mon décor. Donc, je vais en mettre, mais pas partout, bien sûr. Je vais en prendre deux morceaux que je vais mettre un au rail ici. Et un, non pas en bas, puisque là, ma découpe, elle, comme elle est découpée, elle est découpée, ma découpe est découpée, c'est très, très... hop, il y a la toile. Si je mets mon double face en bas, il va se voir. Donc, du coup, je le remonte. Voilà. Hop. Je viens me mettre bien à droite. Pour cela, je me mets à plat. Je fais attention à ce que ma découpe ne dépasse pas quand je vais la poser, vous voyez, quand je vais la poser, qu'elle ne dépasse pas en bas. il faut qu'elle soit à ras. Si on veut que ça rentre dans l'enveloppe. Donc, pareil, on fait attention. Je ne mets pas la tête de mon papillon à l'envers. Je me mets vers moi, dans le sens où sera le papillon. Et je viens me caler. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Et ici, rien ne dépasse. Il rend pas mal, en fait, ce papillon. Maintenant, je vais prendre mes deux petites découpes que j'avais faites. Pareil, je vais y mettre un petit morceau de 3D derrière. Hop. Un petit peu grand, là. Quand on coupe trop grand, ce n'est pas grave. on le prend, on repose là, il se recolle, il n'est pas perdu, il s'agira pour une autre fois. On enlève la protection et je vais venir le mettre à peu près dans le milieu. À peu près. Je vais me mettre pareil de l'autre côté. Par contre, c'est bien qu'il soit... Vous voyez, je vais m'aider ma règle. Ça fera un peu un peu pareil. Voilà. Et là, je pourrais y mettre soit des petits, des demi-perles ou si j'avais des tout petits papillons, ça aurait été chouette de trouver des tout petits papillons que j'aurais pu mettre là. maintenant, nous allons poser ce qui va bloquer notre chevalet. Je me suis servi d'un autre set de daïs qui est celui-ci. Carole nous a fait... Carole et casse-crape nous a fait un tuto pour faire des faux timbres avec ce daïs. Je ne l'ai pas utilisé encore pour faire son tuto, mais il est sorti. Maintenant, je vais en faire. Donc, j'ai pris le plus petit. Je suis venue tamponner avec cette planche de tampon qui je pense je l'ai eue avec mon magazine préféré carte passion. Il me semble que c'était quand j'avais pris un lot de livres ou quelque chose comme ça. Donc, je suis venue utiliser le mot où il a marqué toutes les couleurs du bonheur. C'est celui-ci. Que j'ai tamponné. J'ai pris mon petit daïs. Je l'ai coupé une fois tamponné. Je l'ai ancré. Je vais le mettre en dimension aussi. Hop. Crac. Voilà. J'ai perdu ma petite carte qui est tombée. Oups. Elle n'est pas partie loin. Voilà. Je vais le positionner en bas. Je me mets à peu près. Je centre à peu près. Et voilà. Ma petite carte est finie. Alors, on peut y rajouter des denis perles. On peut y rajouter ce que vous voulez en fait. Moi, je trouve que c'est une petite carte qui est vraiment vite faite, qui est sympa, qui ne prend pas de place ni trop d'épaisseur dans une enveloppe et qui peut être envoyée facilement et qui fait toujours plaisir. Alors, ça va être bientôt Pâques. Là, les couleurs pourraient correspondre à Pâques. vous mettez des petits lapins. Ça vous fait une petite carte pour vos petits-enfants pour Pâques. Pour la fête des mères, bonne fête maman. Ici, une photo des petits-enfants ou de quelque chose que votre maman ou votre belle-maman, bien sûr, puisque moi, je fais toujours mes cartes en deux exemplaires pour ma maman et ma belle-maman. Quelque chose qu'elles aiment, des roses, comme pour ma maman. Voilà, des choses, des chats pour ma belle-mère, ainsi de suite. Et puis, ça peut faire une carte toute occasion, joyeux anniversaire, si vous la mettez en style un peu masculin, en mettant ici une moto, une voiture, par exemple, avec M. Kiki, je pourrais lui mettre une moto ou alors une bétonnière puisque vous savez que M. Kiki était un ancien maçon, un artisan maçon, donc voilà, c'est sa passion encore. Tout plein de choses possibles et imaginables. Vous n'avez plus qu'à, justement, laisser agir votre imagination, le lâcher prise et puis allez, on y va. J'espère que ce modèle vous aura plu. Scrapez bien, la vie est belle, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada